de la communauté LGBTQ2AS+. Je m'appelle Catherine Gagnon et je fais partie de l'équipe de l'Action politique et de la mobilisation du Bureau national de l'Institut à Ottawa. Arnaud Germain se joint à nous aujourd'hui en tant que notre spécialiste. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Arnaud. Bonjour, merci de m'avoir invité. Nous aimerions prendre un moment pour reconnaître respectueusement que notre Bureau d'Ottawa se trouve sur le territoire non cédé de la nation Agilgon-Algonquin-Anishinabé qui est présente depuis plus de 8000 ans. Aussi, au début de nos webinaires, nous aimons faire notre déclaration d'équité qui énonce clairement nos attentes à l'égard des participantes et participants. J'aimerais que vous preniez un moment pour lire cette déclaration. Vous verrez le lien dans la fenêtre du clavardage. Comme nous l'avons mentionné, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'efforce de créer un climat respectueux, sécuritaire et inclusif. Merci de participer à cette belle initiative d'inclusion avec vous. Maintenant, je voudrais transmettre la parole à notre présidente, Jen Kerr, pour quelques mots d'introduction. À vous, Jen. Jen, tu es en mode sourdine. C'est mieux comme ça? Oui, ça va comme ça. Désolée, désolée. Je suis en vacances, donc des fois, la tête est endormie. Donc, merci tout le monde. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir participé au révenoir d'aujourd'hui. Je suis très heureux que vous puissiez nous joindre à nous. Premièrement, je veux juste mentionner que je suis à l'île de Prince Edward, qui est sur le territoire Micmac. et je suis très content et j'aime bien avoir l'occasion de prendre mes végances à l'autoratoire. C'est la semaine de la Ferté de la fonction publique, et je suis très contente de célébrer avec vous. Et c'est l'important de célébrer les progrès réalisés pour soutenir nos amis de la communauté de SLGBTQIA+. Il faut toujours se rappel que le mouvement de la vérité est enracine dans la militation ridicule et qu'il faut continuer à s'abattre pour améliorer les choses. Les personnes de SLGBTQIA+, employées dans la fonction publique, sont encore à se remettre des perges qui ont eu au lieu des années 1950 aux années 1990. Un service spécial avait été créé par le gouvernement fédéral pour encarter les homosexuels dans la fonction publique, passant les membres à vivre dans les perges. Le gouvernement a finalement présenté ses excuses pour ces perges qui ont autant encore les fonctionnaires anciens et en poste, ainsi que les membres de la communauté. Le mouvement syndical soutient tous et tous les membres de la communauté de SLGBTQIA+, et qu'il s'agisse à veiller à ce que vos droits de personnes sont respectés, soutiennent les appels d'investissement dans les initiatives communautaires qui font le travail incroyable pour satisfaire aux besoins ou d'alimenter la culture de résistance contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Aujourd'hui, je suis fière d'organiser ce webinaire avec Pride at Work. Nous voulons que chacun de nos membres se sente en sécurité et en respecte au travail. Nous voulons fermer des oses à l'aide des luttes nécessaires au soutien de leurs collègues. Merci encore de remonter aux thérapies en participant à ce webinaire aujourd'hui. On va commencer. À toi, Arnaud. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur comprendre les termes et les concepts liés à la communauté LGBTQIA+. Je m'appelle Arnaud Germain, je suis un Français immigré et installé aux États-Unis. J'ai la double nationalité et j'habite dans l'État de New York, au milieu de l'État de New York, entre les chutes du Niagara et la ville de New York City. La présentation que je fais aujourd'hui est une présentation qui a été créée par Darcy Irwin, qui a fait cette présentation hier en anglais. Et donc, moi, je l'ai traduite en français et je vais vous la présenter. C'est important puisque vous verrez que dans le langage français, ce n'est pas exactement les mêmes problèmes pour les concepts dont on va parler aujourd'hui. Et donc, il faudra qu'on adapte un petit peu ces concepts. Comme je suis aux États-Unis, je ne suis pas sur un territoire canadien, mais je voulais quand même montrer cette diapo puisque c'est l'endroit où Darcy Irwin a fait cette présentation. Et lui, il habite à Nainemo, sur le territoire de Sununé-Mu. Et donc, c'était pour reconnaître ceci. L'objectif d'aujourd'hui, c'est une formation qui est conçue pour sensibiliser les participants aux questions liées aux communautés sous-représentées. Et le but est d'acquérir des compétences pour créer et maintenir des environnements plus sûrs, inclusifs et solidaires. Donc, pour faire en sorte que tout le monde se sente bien partout et surtout au travail dans le cadre de cette formation. Les engagements et les attentes de la présentation d'aujourd'hui sont les suivants. Il faut qu'on se respecte tous. Et pour cette raison, il faut considérer cette session comme privée et confidentielle. Tout ce que vous pouvez dire ou écrire dans le chat ou dans les questions. Sentez-vous libre de partager tout ce que vous voulez puisque on va garder ça confidentiel. Il est aussi important d'inclure tout le monde. Et donc, la conversation sur les questions enturant ce sujet doit être inclusif. S'il vous plaît, participez le plus que vous pouvez. Vous pouvez me couper à n'importe quel moment pour poser des questions, me faire répéter quelque chose que je n'ai pas bien expliqué. À n'importe quel moment de la présentation, soit par audio, soit en écrivant dans le chat ou dans le clavardage ou dans les questions et réponses. Et aussi, si vous pouvez ne pas faire autre chose que d'écouter cette présentation pour permettre votre participation complète, ce serait bien. Donc, je vais commencer par vous présenter, par vous faire regarder une petite vidéo qui a été sélectionnée par Darcy. Donc, cette vidéo est en anglais et je vais la faire jouer en anglais avec les sous-titres en français. Si jamais c'est un problème pour quelqu'un, je peux récapituler la vidéo à la fin. Donc, on va commencer par cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 How would you define sex with multiple simultaneous partners? Or what if somebody's undergone genital reconstruction? Or is intersexed? No, but I'm just talking about normal, strange... Normal? Come on, Dad. Okay, here we go. Let me ask you this. Sonny, you're attracted to women. Yes, but I'm young. Is Emily a woman? Biologically. Okay, you're attracted to women. Emily's a woman. So if you were to have sex with Emily... I wouldn't just have sex with Emily. We'd have to make that decision together. Homecoming's not an excuse to ignore consent. I'm not saying to ignore consent. I never said ignore consent. You and Emily, right, consensually decide to have sex. Vaginal? Yes, vaginal. Just two of us. How many people do you want? That's just the two of you calling. And I'm playing the traditional male role? Go to homecoming. You seem like you really wanted to talk about this. No, no, I don't want to talk about anything. Ever again. So I can go? Please do. Oh, thank you. Don't forget her, Sash. Hey, Dad. Yeah? How do I look? You look very handsome, son. That's gender coding, but... Get out of my house! Have fun. Est-ce qu'il y a eu un problème pour quelqu'un pour comprendre ou est-ce que tout s'est bien passé? On va juste quand même faire une petite récapitulation de la vidéo. J'ai quelqu'un qui a mis en commentaire. C'est exactement moi avec mes enfants. Donc, peut-être juste faire une petite récapitulation parce que les gens ne peuvent pas ouvrir leur micro, Arnaud. Donc, il faut qu'ils lèvent leurs mains. Puis, on va juste faire une petite récapitulation des vidéos pour s'assurer que tout le monde a bien compris. D'accord, d'accord. Donc, la vidéo représente un père qui attend que son fils parte pour faire la fête de fin d'année à l'école. Et donc, il pense que c'est son rôle en tant que père d'expliquer d'où viennent les bébés, etc. Et en fait, pendant toute la conversation, il se fait corriger par son fils qui est plus éduqué sur les différents concepts de genre et de sexe et d'identité sexuelle. Et donc, tout au long de cette conversation, il apprend par son fils qu'il faut qu'il arrête de penser de cette manière où c'est juste une classification binaire et plus accepter toutes les différences qui existent dans nos sociétés et qui pourraient s'appliquer à lui, son fils, ou à n'importe qui qui est autour de son fils. Je pense que ça résume la vidéo. Bien sûr, la vidéo en elle-même est plus marrante. Si vous avez pu suivre pendant la vidéo, c'est plus marrant de les entendre ou d'interagir puisque c'est des vrais acteurs. Donc, on va commencer par essayer de comprendre cet acronyme. Donc, l'acronyme, c'est 2SLGBTQIA+. Et donc, cet acronyme, si vous regardez en bas à gauche de la diapo, ça signifie L, c'est pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T, transgenre, Q pour cuir ou questionnement, I pour intersexe, A pour allié et aussi pour asexuel et P pour pansexuel. Et donc, comme vous pouvez réaliser, cette abréviation s'est agrandie depuis quelques années maintenant. Et bien qu'on essaye d'inclure toutes ces abréviations, on la réduit à CLGBTQ2+, pour essayer de dire qu'il y a deux Q, il y a un I, il y a deux A, etc. Ce qui est intéressant dans cette abréviation, c'est le fait de commencer à penser qu'est-ce que ces différents termes adressent. Donc, par exemple, les deux S qui sont au début ici, adressent identité culturelle qui est unique aux personnes indigènes qui habitent sur le continent nord-américain. Donc, si une personne n'est pas de la continent comme ça, ne pourrait pas s'attribuer cette identité culturelle. Le LGB, ça représente vraiment une orientation sexuelle. Le T qui est pour trans, c'est plus une identité de genre. Le I intersexe, c'est lié au sexe attribué à la naissance, qui n'est pas forcément le sexe que la personne est. Et le A, pour asexuel, est plus une expression de ce genre. Donc, si on regarde l'orientation sexuelle, si on regarde les différences entre orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, nous avons quatre différentes catégories. Il y a le sexe qui est attribué à la naissance. Ce libellé est attribué à un enfant à la naissance, le plus souvent basé sur l'anatomie externe de l'enfant. Donc, si vous prenez mon exemple, moi, je suis un homme. C'est le sexe qui m'a été attribué à la naissance. Mon identité de genre, c'est l'expérience interne de l'individu et du genre de cette personne. Donc, une personne peut être un homme, une femme, peut-être les deux, peut se sentir ni l'un ni l'autre, pour ne pas se limiter au genre, au genre binaire qui sont décidés par la société. Et donc, chaque personne peut avoir une identité identique ou différente du sexe qui a été décidé par la société à la naissance. Dans mon cas, je suis un homme et je suis aussi un homme pour mon genre. L'expression du genre, c'est la façon dont une personne se comporte dans la société. Et donc, c'est la présentation du genre, la façon dont on se comporte, les manières, l'intérêt, l'apparence que la personne a qui est en relation avec le fait qu'on vit dans une société. Donc, dans mon cas, je me comporte souvent d'une façon masculine, mais c'est vrai que des fois, si je vais dans une soirée, que je décide que je vais peut-être mettre des accessoires qui sont plus féminins. Par exemple, je vais peut-être mettre du vernis à ongles qui va être de la même couleur que la chemise que je porte ce soir-là ou que je me montre, quelque chose comme ça. Donc, la société va percevoir ces petites touches comme étant une expression de genre plus féminine, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'exprime mon genre masculin. Et enfin, l'orientation sexuelle, c'est un schéma qui est durable et qui représente quelle est notre attraction qui est romantique ou sexuelle pour les personnes qui nous entourent. Et ces personnes peuvent être de sexe ou de genre opposé, peuvent être du même sexe, du même genre que nous ou peuvent s'identifier de différentes façons. Et donc, pour mon cas, moi, je suis un gay et je suis attiré principalement par des hommes. Arnaud, on a une question d'un membre ici qui nous demande, est-ce que non-binaire est une identité de genre? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce que l'expression de genre peut être fluide? Oui, oui, l'expression de genre peut être fluide. Donc, l'exemple que je donnais, c'est que, par exemple, la plupart du temps, là, aujourd'hui, par exemple, je ne porte pas de vernis à ongles ou je ne porte pas un collier qui pourrait être décidé par d'autres personnes comme étant plus efféminé. Et la plupart du temps, quand je vais au travail, je vais essayer de ne pas porter quelque chose qui est féminin, mais plutôt quand je vais en soirée, je suis fluide dans ce sens où c'est vraiment en fonction de la façon dont je ressens, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et d'autres jours, je n'ai pas envie de passer du temps à faire ça ou je me sens juste à être peut-être plus naturel, je ne sais pas comment dire, mais j'espère que ça répond à la question. Oui, merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous, Jacques. Et donc, dans la communauté LGBT, il y a plein de différents drapeaux qui représentent les différentes identités, qui essaient de représenter l'identité de chacun. Par exemple, en haut à gauche, ici, vous avez le drapeau de lesbiens qui représente les femmes principalement attirées par les personnes du même sexe. Une chose que j'aurais dû dire avant aussi, et qui est relativement importante au niveau de l'histoire, c'est qu'une des raisons pour laquelle le nom LGBT commence par le L, c'est parce que les lesbiennes, au départ, ont été une catégorie, un groupe de personnes qui ont été très présentes pour s'occuper des gays pendant la crise du VIH. Et quand les gays étaient complètement rejetés par la société, les lesbiennes ont été un des seuls groupes qui ont supporté ces hommes qui souffraient énormément physiquement, forcément, et également mentalement. et elles étaient là pour essayer de les conforter et d'essayer d'aider des personnes qu'elles ont trouvées en détresse. Donc, c'est l'historique du L en premier. En deuxième, ici, vous avez le drapeau gay. Gay, c'est un homme qui est principalement attiré par les personnes du même sexe. En troisième, ici, il y a le drapeau bisexuel. Donc, ça, ce sont des personnes qui sont attirées par les personnes du même sexe ou de sexe opposé, donc qui sont très fluides et ça ne dépend pas vraiment du sexe. En fait, ils sont attirés par une personne et pas par le sexe de cette personne. Ce n'est pas beaucoup d'importance pour eux. Il y a aussi un drapeau transgenre qui représente l'identité de genre. Je suis vraiment désolé. Je peux arrêter de toucher ma souris. Il y a aussi le drapeau transgenre qui représente l'identité de genre d'une personne différente du sexe qui lui a été attribué à la naissance. Donc, certaines personnes ont été attribuées... Donc, moi, par exemple, j'ai été attribué homme à la naissance et je suis un homme, donc je suis un cis-homme, mais une personne qui est différente entre ce qui a été attribué et l'identité de genre qu'ils ont sera transgenre. En quatrième, ici, nous avons le drapeau cuir. C'est un terme générique qui désigne une minorité sexuelle de gens qui ne sont pas hétérosexuels ou cisgenres. C'est un terme qui est... En français, je ne pense pas que ce soit aussi dérogatoire que ça puisse l'être en anglais. En anglais, cuir, à un moment, c'était une insulte et c'est un terme que la communauté LGBT essaie de se réattribuer, mais il faut quand même faire attention quand on l'utilise et dans le contexte dans lequel on l'utilise pour ne pas que ce soit perçu comme quelque chose qu'on ne voulait pas faire ressentir à l'autre personne. Il y a aussi le drapeau intersexe. C'est ça, c'est pour les personnes qui ne correspondent pas aux définitions typiques d'homme ou de femme. Et donc, ces personnes ne peuvent pas être mises dans des catégories binaires et c'est la nouvelle catégorie qui est créée pour eux, c'est l'intersexe, pour reconnaître que ces personnes existent et qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette catégorie binaire que la société a décidée. Il y a aussi le drapeau pour les asexués. C'est des personnes qui manquent d'attirance sexuelle pour les autres en général. Elles n'ont pas besoin ou pas envie d'avoir du sexe avec des personnes. Et donc, ça peut être considéré comme une orientation sexuelle. Ensuite, il y a le drapeau pansexuel. C'est quand l'attirance sexuelle est plus attirance sexuelle romantique ou émotionnelle envers les gens, quel que soit leur sexe. Donc, en fait, ce n'est pas l'attirance primale. C'est plus... C'est une combinaison de primale et d'émotion. Et il faut que tout ça soit réuni pour que cette personne soit attirée par une autre personne. Il y a le drapeau non-binaire pour l'identité de genre d'utiliser pour décrire des expériences qui ne relèvent pas du modèle de genre binaire, mais avant par une grande partie de la société. Et enfin, il y a le drapeau de la bispuralité qui est utilisé uniquement par les peuples autochtones de Turtle Island, donc de l'Amérique du Nord, et qui fait référence à des identités et des orientations de genre complexe qui n'ont pas d'équivalent colonial. avant que les sociétés de l'Est colonisent ces sociétés, il n'avait pas... La classification n'était pas faite forcément de cette façon. Et donc, ce drapeau reconnaît cette identité qui n'a pas d'égal ailleurs et surtout dans les sociétés orientales. Arnaud, on a une question d'Émilie. Émilie nous demande, est-ce que ces identités peuvent se chevaucher? Oui, ces identités peuvent se chevaucher. J'essaie de trouver un exemple qui pourrait marcher, un bon exemple. Tu peux être transgenre et bisexuel. Oui, on peut être transgenre et bisexuel, puisqu'en fait, la bisexualité, c'est quand on est attiré par un sexe, donc soit le même sexe que nous, soit le sexe opposé. Et cette attraction est différente de notre identité. Notre identité, on peut avoir une personne qui a été attribuée à un sexe d'homme à la naissance, qui a une identité de genre femme et qui est bisexuel, qui est attirée par les hommes et les femmes. Mais cette personne ne se sent pas comme un homme, même si c'est marqué homme sur leur papier d'identité. Merci, Arnaud. Merci à vous, Émilie. S'il y a d'autres gens qui ont des questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez aussi nous les faire partager dans le clavardage ou tout simplement lever votre main pour qu'on ouvre vos micros. Merci, Arnaud. Merci. Et donc, ça, c'est le drapeau qui est couramment utilisé, celui qui est le drapeau qui est le plus inclusif de toutes ces différentes catégories. Donc, vous avez le drapeau original, le plus ancien de l'arc-en-ciel qui est derrière. Une chose qui est peut-être, pour moi, qui est toujours intéressante, même si je ne me souviens pas toujours de ce que les couleurs veulent dire, mais en fait, ces couleurs ici ont été faites pour représenter la diversité. Et donc, le rouge représente la vie, l'orange représente quand on se soigne de quelque chose, le jaune représente la prospérité, le vert représente la sérénité, le bleu, le bleu, non, je me suis trompé, pardon. Le jaune représente les nouvelles idées, le vert la prospérité, le bleu la sérénité et le violet notre esprit. Donc, mais ça, c'est le drapeau qui a été utilisé pendant longtemps pour la communauté LGBT avant qu'il y ait ces autres lettres qui ont été incluses. Et donc, les autres couleurs représentent plus ces groupes qui n'étaient pas inclus avant. Et donc, le noir et le orange représentent, pour la représentation des personnes de couleur, le blanc, rose et bleu représentent la communauté trans. Et ce cercle violet sur un triangle jaune représente les intersexes. Et donc, si vous vous souvenez des drapeaux que je viens de montrer, c'est une combinaison des drapeaux qui sont ici. On a le drapeau gay ici, le drapeau transgenre ici et intersexe ici. Et les deux couleurs additionnelles ici, c'est pour représenter les personnes de couleur qui font aussi partie de cette communauté pour montrer que tout le monde fait partie de cette communauté. Et donc, le but du travail aujourd'hui, c'est de comprendre les pronoms et de réaliser qu'en fait, les pronoms ont une influence. Quand on parle, on a une influence. Notre langage, surtout en français, nous oblige à classifier les personnes en fonction de la perception qu'on a d'eux. Si on n'a jamais rencontré quelqu'un, on regarde quelqu'un et on doit décider si c'est un homme ou une femme pour pouvoir les adresser. Et donc, en français, c'est il, elle, lui, il, sans ça. Et il y a ces pronoms qui sont spécifiques au genre. Il y a les prénoms de genre qui sont neutres. Et donc, ça, c'est un exemple où la traduction que j'ai faite ne marche pas en français. Mais si on essaie de... J'espère que vous avez quelques notions d'anglais, la plupart d'entre vous. Et donc, en anglais, c'est he, she, pour il, elle, au singulier et au pluriel, c'est they. Et donc, en anglais, they est un pronom qui, à la troisième personne du pluriel, qui est neutre. Il n'y a pas un il avec un s ou un elle avec un s. Donc, c'est un pronom qui est neutre. Et donc, ce pronom non-genré peut être utilisé par les personnes qui ne veulent pas être catégorisées dans une société binaire. En français, comme on n'a pas ça, puisque même au pluriel, c'est binaire, il y a des nouveaux pronoms qui sont... qui ont été créés. Et donc, par exemple, il y a il ou il, qui sont des contractions de il et elle. Et donc, je vais maintenant vous montrer une autre vidéo où l'importance de ce pronom, j'espère, va vous montrer que l'importance de ce pronom a sur une personne et donc cette personne va faire un interview pour un travail et est très stressée de comment ça va se passer. Hi. Hi, I'm Taylor. Hi, I'm here for my interview. I'm Dorian, and I use the pronouns he, him. Are you comfortable sharing how you would like to be addressed? Thank you for asking. I use they, them pronouns. Great. Oh, I'd love to hear more about your skill set. Sure. Donc, je vais essayer de faire une petite récap de la vidéo. J'ai expliqué avant ce que c'était. Donc, c'est une vidéo où cette personne va faire un interview et est très stressée. Comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas comme un homme ou une femme. On sait ça à la fin de la vidéo, après que l'intervieweur lui demande quels sont les pronoms que vous voudriez que j'utilise pendant notre conversation. Et donc, le but, soit je pose la question, soit je vais juste répondre. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est pour l'employeur de demander à cette personne qui vient demander un boulot quel pronom est-ce que cette personne voudrait utiliser. Le but est de mettre cette personne à l'aise. C'est de ne pas décider juste en fonction de l'aspect du comportement d'une personne si c'est un homme ou une femme et quel pronom il voudrait qu'on les adresse avec. Et donc, le but est de rendre cette personne confortable. Et vous avez vu au début de la vidéo, Taylor était très stressé. Et à la fin, Taylor est soulagé quand l'intervieweur lui demande, lui dit « Moi, je voudrais être adressé comme ça, c'est mon nom et ce sont mes pronoms. Quel est votre nom et quels sont les pronoms que vous voulez que j'utilise durant cette interview ? » Et donc, tout d'un coup, Taylor est complètement soulagé et il va être une meilleure personne pour répondre aux questions. C'est du bénéfice pour tout le monde. Merci, Arnaud. Puis, on a une question ici de nos membres qui demande « Est-ce que c'est nécessaire, comme dans la vidéo, de demander la permission de partager ses pronoms personnels ? » De demander la permission de partager. Donc, ce serait... Comme on voyait au début de la vidéo, la personne, l'employeur qui donne l'entrevue offre ses pronoms, puis offre à Taylor de partager ses pronoms si Taylor le veut. Oui, voilà. Oui, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais en fait, ça ne coûte vraiment rien. C'est juste prendre l'habitude de demander à quelqu'un. Ça montre qu'on essaye de rendre cette personne plus confortable dans nos conversations. Le but, c'est... Moi, je m'appelle comme ça, ce sont mes pronoms. Est-ce que tu voudrais partager des pronoms ? Si tu ne veux pas partager des pronoms, c'est aussi ton droit. Il n'y a personne de force à partager des pronoms. Si tu veux le faire, c'est le moment de le faire. Comme ça, je vais essayer de faire l'effort tout au long de nos conversations de... Si ce n'est pas le pronom que j'utilise d'habitude, je vais essayer de faire l'effort d'utiliser ce pronom que j'ai demandé, si on avait un. Donc, j'ai fait l'effort et c'est un échange et pour une conversation plus productive. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais c'est... C'est plus facile. C'est mieux. Et de plus en plus, moi, quand je vais à des soirées, ça arrive de plus en plus où les personnes, il n'y a plus besoin... L'habitude devient qu'il n'y a plus besoin de demander à quelqu'un quels sont ses pronoms. Les personnes s'introduisent en disant, moi, je m'appelle Arnaud. Mes pronoms sont ils, l'une. Quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, je m'appelle... Par exemple, dans l'exemple de la vidéo, moi, je m'appelle Taylor et mes pronoms sont... En anglais, c'était them, they, them. En français, ce serait peut-être il ou peu importe le pronom que cette personne a décidé de vouloir l'utiliser et le but, c'est que ça devienne un automatisme. Au départ, ça doit être un effort. Donc ici, je n'ai pas traduit, puisque comme j'expliquais, les pronoms, ça dépend vraiment du langage et je n'ai pas traduit. Je vous ai donné l'exemple pour le français, mais juste pour vous montrer, même en anglais, pour les pronoms, il y a d'autres pronoms qui existent. Si les personnes ne veulent pas être... Donc, il y a les pronoms binaires, she, he. Il y a le pronom qui est non-gerré, they, au singulier. Et donc, après, il y a they, hey. Donc, ça, c'est des pronoms qui ont des déclinaisons aussi en fonction de si c'est un objet, etc., un adjectif. Et certaines personnes seront plus confortables si ces pronoms sont utilisés. Et quand on n'a jamais entendu ces pronoms avant, il faut passer du temps à... si on veut être... faire l'effort avec cette personne, passer du temps à comprendre quels sont ces pronoms et comment est-ce qu'on les prononce. Et puis après, on va prendre l'habitude de les utiliser. Et donc, c'est ce que cette diapo explique. Il faut... quand vous voyez quelque chose, un mot qui est nouveau, ça peut être dans n'importe quel contexte, un mot nouveau qui peut être dans une autre langue, etc., on se demande toujours, mais comment je prononce ça, parce que c'est un mot qu'on n'a jamais vu, même un mot en français, si on ne l'a jamais vu avant, on ne sait pas forcément comment le prononcer. Et donc, il existe des manières courantes de prononcer ces pronoms, il existe de nombreuses variations, donc il suffit de nous demander. Et si la personne fait confiance et comprend que vous êtes en train d'apprendre, en général, les personnes vont forcément vous expliquer, c'est comme ça que ça se prononce, c'est dans quel contexte, etc. Et donc, si vous êtes plus timide, il y a aussi des outils en ligne, donc ça, c'est un outil pour les prononciations qui a été fait, qui a été créé en Australie pour la prononciation des différents pronoms. Il faudrait... je suis désolé, je n'ai pas cherché pour l'équivalent en français, mais ça existe forcément en ligne. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, je suis en train de parler du français et de l'anglais, c'est là que ça devient intéressant quand on commence à réfléchir à comment ça se passe dans les autres langues. Et en fait, chaque langue a une structure qui est différente en fonction de... en fonction de l'historique de cette langue. Donc, par exemple, en anglais, je viens d'expliquer ce que c'était, en français aussi, il y a certains langages où il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, le langage ne forçait pas à être classifié en binaire au départ. Donc, par exemple, indonésien et turc, il n'y a qu'un seul pronom, donc il n'y a pas de question à se poser dans ces sociétés-là. Donc, ça montre comment c'est vraiment une question de culture et de langage et des cultures qui sont très bien développées, aussi développées que n'importe quelle autre culture dans le monde, arrivent à exister et à s'épanouir sans avoir besoin de classifier les personnes en binaire, les personnes ou les objets, puisqu'en français aussi, on donne une assignation pour les objets. Donc, si on revient un petit peu plus dans le contexte du travail, et ça, ça va être aussi quelque chose qui est plus pour l'anglais que pour le français, en anglais, il y a beaucoup d'intitulés de poste qui sont spécifiques au genre et qui peuvent facilement être changés. Donc, par exemple, pour un pompier, en anglais, c'est très courant de dire fireman, et ça, c'est sûrement parce qu'avant, les pompiers, c'était surtout des hommes, mais maintenant, les pompiers ou pompières en français, il y a de plus en plus de femmes qui trouvent que c'est leur vocation. Et donc, en anglais, il suffit de changer fireman to firefighter, comme ça, c'est une personne qui combat le feu, et on n'a pas besoin de dire si c'est un homme ou une femme, puisque ça n'a pas d'importance, c'est le métier de cette personne qui compte. Donc, ça, c'est une évolution du langage au fur et à mesure du temps, et aussi une gymnastique du cerveau à essayer d'arrêter d'utiliser des mots qui mettent des personnes dans des catégories sans savoir si cette personne fait partie d'une catégorie ou d'une autre, et de penser est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir dans quelle catégorie une personne est. Donc, cette vidéo, c'est la dernière vidéo pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui explique, qui rebondit sur ce que je viens d'essayer d'expliquer. Donc, c'est une vidéo en anglais, sous-titrée en français à nouveau. Donc, on va la regarder, je vais essayer de la récapituler. Ce sont des dessins animés, c'est juste pour essayer d'expliquer cette distinction entre tous les pronoms genrés ou non genrés et les métiers. Hi, I'm Chris, and I use they-them pronouns. I'm going to tell you about using gender-neutral language in everyday speech. First of all, why use gender-neutral language? Simply put, because it's more inclusive. Using words like server instead of waiter or waitress includes people of all genders. Many of us are familiar with the idea of saying firefighter instead of fireman, or mail carrier instead of mailman. The great thing about using this sort of language is that not only does it include men and women, but it includes non-binary people, like me. Being non-binary means that I don't fit completely into the category of man or woman. For some non-binary people, that may mean they feel like a combination of the two. Other non-binary people may feel like a third gender altogether. Some non-binary people are also gender fluid and feel more like one gender on some days and another gender on other days. Much of our everyday language reinforces the false concept of a gender binary. When we greet an audience by saying ladies and gentlemen, we leave out people like me who aren't ladies or gentlemen. As a non-binary person, I often feel excluded by gendered language. So instead of saying ladies and gentlemen, we can say honored guests, or just welcome everyone. Instead of asking someone if they have brothers and sisters, we can ask if they have siblings. Instead of nieces and nephews, we can say nibblings. And instead of aunts or uncles, we can say pibblings. Let's go over some more examples. When addressing a group of kids, instead of calling them girls and boys, address them as students, or just everyone. When writing about a single person, instead of saying he or she, use a gender-neutral pronoun, like they. Another great thing about gender-neutral language is that it is inclusive of all sexual orientations. When you ask a group of married women about their husbands, we are assuming that they're all married to men. But what if some of the women are lesbians? It's better to use terms like partners or spouses. Likewise, instead of asking someone if they have a girlfriend or boyfriend, you can ask if they have a significant other. One more thing, remember not to assume anyone's gender. When you address a stranger as ma'am or sir, you're making an assumption about the person's gender. I can tell you from personal experience that it's upsetting to be misgendered. Avoid using gendered terms altogether if you don't know a person's gender. This takes practice. If you make a mistake, just correct yourself and move on. In time, using gender-neutral language will come more naturally, and you'll be helping make the world a more inclusive place. So you can see in this video, the goal of this video is to explain what are the different options that exist in the English language for not to categorize a person, not to categorize a person without knowing if it's really necessary to categorize a person. And it doesn't apply only to the gender, as you can see, it can also apply to the gender. Is there a need to know if a person is married or not? Is it changing something for the conversation? In general, no. It's not necessary. It's just to say how is your partner or something like that. We have a question, Arnaud. There is someone who asks, what is the non-genre for conjoint or conjointe? How can we stay neutered with this terminology? It's going to have to look at... We can say partner? I would say partner, yes, but... Okay. I would say partner. Perfect. But, as I explained at the beginning, I'm from France and it's been a long time that I live here. So, I'm not necessarily used to the new words that are introduced in the language. And so, I'm not really familiar with the language, the Canadian language. And so, maybe there are other words. For example, for example, I don't know the clavardage, I didn't know it before today. So, there are maybe words that are created in French and Canadian, I'm going to address this point, but I'm sorry, I can't answer it. It's just, in the fond, you can't say, copain, copine, you can say, as-tu a special person in your life? You know, is that your partner will come to the evening, etc.? So, it's to try to stay the most neutral possible, and stay a little natural, with the way we talk about it. And so, at the beginning, it will be difficult to be natural, because we do the effort, but for the force of doing this effort, it will come naturally, and we will ask if you want to bring your partner, or a partner, or a partner, and after, when we meet this other person, this person will be able to share his pronouns, and after, we will be able to use something like that. And there's a member who says, I've already heard person responsible rather than the or the responsible. Is this a good example of a language non-genre? That, again, person responsible. That would be someone, for me, I would understand what that means, and why not? I don't know if you have noticed from the beginning, I use a lot of the word person in French, for your questions. Yes, thank you. I have a lot of answers. I hope that it will suffire. Yes, but of any way, we will give you an email to our members at the end of the presentation. So, if you have other questions, if there are questions that have not been answered or whatever, we will give you an information file. You can also ask the presentation if you want. if you want. Then, if you have other questions, you will be able to ask them you will be able to ask them by email, without problem. Yes, 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 we are all available to you. And so, at the end of this video, j'espère que vous avez pu comprendre que le but de tout ça, ce n'est pas vraiment de changer qui on est, c'est plus essayer d'utiliser un langage qui est respectueux et qui en fait nous demande un tout petit peu d'effort et qui montre un grand respect pour les autres personnes avec qui on interagit. Et donc, ça, c'est les trois points de la présentation. Trois conseils pour converser avec respect. Si quelqu'un vous révèle qu'il fait partie de la communauté LGBTQ de plus, demandez respectivement quels termes ils utilisent pour se décrire, puis utilisez ces termes ou faites le plus d'efforts possible pour utiliser ces termes. Si vous vous trompez, il n'y a pas besoin de s'excuser. Il suffit de s'auto corriger et de continuer la conversation. Ce n'est pas besoin de faire un gros problème de quelque chose qui est... vous êtes en train d'apprendre et quand on apprend, on se trompe tout le temps. Le but, c'est de vouloir apprendre. Et comme je disais, vous pouvez demander ces termes si les termes ne vous ont pas été... les pronoms ne vous ont pas été offerts dès le début. Aussi, ne remettez pas en question ou ne faites pas de suppositions sur le sexe, la sexualité ou les relations romantiques de quelqu'un. Acceptez et respectez la façon dont les gens définissent leur genre et leur sexualité. Ça n'a aucune conséquence sur vous. Moi, c'est comme ça que je pense. La façon dont quelqu'un... le sexe qu'ils ont, leur sexualité, les relations romantiques qu'ils ont ne changent rien pour moi. Si je veux interagir avec cette personne, dans le travail ou en tant qu'amie, ça n'a aucune influence sur moi. Et utiliser un langage qui reconnaît que nous avons des relations romantiques et des familles variées. Donc là, dans ce cas-là, si vous êtes, par exemple, si vous êtes un enseignant, au lieu de dire, est-ce que c'est ton papa ou ta maman qui va venir te chercher, dire, est-ce que tes parents vont venir te chercher ? Parce que... ou est-ce que c'est un membre de ta famille qui va venir te chercher ? Puisque toutes tes familles ne sont pas des parents. Des fois, c'est les grands-parents qui s'occupent des enfants ou ça peut être les oncles et tantes qui s'occupent des enfants. Et donc, essayer d'utiliser des termes qui sont plus, qui recouvrent plus de catégories pour ne pas à ce que la personne à qui on parle, un enfant, par exemple, dans ce cas-là, se sente un petit peu agressée parce que, ben non, est-ce que c'est un homme qui va te chercher ? Ben non, j'ai deux papas. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce soit expliqué ? À ce moment-là, ça ne change rien. En tant qu'enseignant, la question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de responsable qui vient chercher cet enfant ? Et donc là, vous avez quelques exemples en dessous. Au lieu de dire « personne normale », si on veut catégoriser une personne, « normale » n'est pas quelque chose qu'il faudrait utiliser. C'est plus, si on veut vraiment être spécifique, c'est une personne cisgenre, hétéronormative. Donc, soit on utilise… Le but, c'est d'arrêter d'utiliser des mots comme « normaux » qui catégorisent la majorité des gens comme « normaux » et donc ceux qui sont différents comme « anormaux ». Et pour inclure tout le monde, il faut arrêter d'associer ces termes ensemble. Donc, maintenant, je vais passer une partie de la présentation qui est plus pour les personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBT, mais qui veulent faire tous les efforts possibles pour aider la cause de la communauté LGBT, peut-être juste parce qu'ils ont envie, ou peut-être parce que c'est leur enfant ou c'est quelqu'un de la famille. En général, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui fait partie de la communauté LGBT, qu'on le sache ou pas. Et donc, un allié ou une alliée est un membre d'un groupe qui milite contre l'oppression. Un allié ou une allié travaille pour créer un changement social plutôt que de participer à des actions oppressives. Et donc, je vais commencer par vous lire cette phrase qui a été dite par le secrétaire général Ban Ki-moon au Conseil des droits de l'homme en mars 2012. Ça, c'était le secrétaire général des Nations Unies. « Certains disent que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des questions sensibles. Je comprends. Comme beaucoup de ma génération, je n'ai pas grandi en parlant de ces questions. Mais j'ai appris à m'exprimer contre cette idée parce que des vies sont en jeu et parce qu'il est de notre devoir et en vertu de la charte des Nations Unies et de la déclaration universelle des droits de l'homme de protéger les droits de chacun partout. » Cette citation est, moi, je trouve très très forte puisqu'en fait, il explique que que ce n'est pas très important de savoir quelle est l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de quelqu'un. Ce qui compte, c'est qu'on veut protéger tous ces gens qui ne sont pas pareils que nous. Et donc, il faut comprendre pour pouvoir utiliser les bons termes et penser d'une façon différente. Et donc, ça, c'est encore quelques exemples ici. En utilisant les mots « lesbiennes », « gays », « bisexuel », « transgenre », « queer », « bi-spirituel », etc. On montre qu'on comprend ces termes, qu'on comprend ce qu'ils veulent dire et qu'on peut les utiliser au moment opportun. Il faut s'adresser à des groupes de personnes en utilisant du langage inclusif, tels que « partenaires » au lieu de « mari et femme ». Comprenez que toutes les structures familiales ne sont pas identiques, dont ça, j'ai déjà expliqué avant. De nombreuses personnes ont des parents, des amis, des collègues homosexuels, etc. qui le sachent ou non. Et pour les personnes qui le savent, si vous faites des commentaires dérogatoires, même si ces personnes-là ne font pas partie de la communauté LGBT, ces personnes-là vont aussi souffrir du fait que vous soyez en train d'être dérogatoires par rapport à une certaine communauté. Et ce qui est aussi important quand on parle entre collègues, c'est de ne pas avoir peur d'avoir une conversation. C'est une conversation naturelle qu'on a entre personnes responsables. et le but, c'est qu'il vaut mieux se renseigner que d'assumer quelque chose. Et une fois qu'on sait, il faut continuer à travailler de cette façon. Et aussi, il est important de ne pas forcer les gens à sortir de leur environnement qu'ils ont jugé confortable, juste faire en sorte de créer un environnement dans lequel ils pourront se sentir confortable d'être plus eux-mêmes peut-être. Et donc, tout ça, c'est des actions que quelqu'un peut faire, quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté LGBT peut faire pour aider à créer un environnement qui est plus confortable. Et comme je disais, tout le monde fait, on fait tous des erreurs. Ça arrive tout le temps. On dit quelque chose et après, on se dit, j'aurais pas dû dire comme ça, j'ai vu la réaction d'un tel, etc. La prochaine fois, il faudra que je fasse plus attention. Peut-être aller même s'excuser à cette personne en disant, si j'ai dit quelque chose, je voulais pas le dire de cette façon, je m'excuse, je recommencerai pas de choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette diapositive ? Assister à un projet ? Oui, en tant qu'allier, vous pouvez dire, mais il y a ça, je vais avec toi si tu veux. Il faut juste... Le but, c'est de créer un environnement où les gens sont à l'aise pour poser des questions sur les sujets de la communauté LGBT. Une autre chose que vous pouvez faire qui est très facile, c'est vous procurer un autocollant. Je crois que l'organisation, l'union, le syndicat a des autocollants que vous pouvez récupérer pour pouvoir mettre sur votre endroit, votre bureau, pour que les gens sachent que vous êtes quelqu'un qui essaye d'aider et que vous pouvez venir parler ouvertement avec cette personne. Absolument, Arnaud. Je veux juste confirmer aux gens, notre adresse courriel est dans la boîte de clavardage, mais oui, on a du matériel, donc si vous voulez afficher du matériel pour supporter la communauté sur les lieux de travail, vous pouvez nous envoyer un courriel, puis on va mettre ça tout de suite dans la boîte de clavardage, dans le chat. Merci, Arnaud, désolé. Non, 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 c'était parfait. Une autre chose qui est importante et qui ne s'applique pas, il y a beaucoup de choses que je dis aujourd'hui qui ne s'appliquent pas seulement à la communauté LGBT, donc ça, c'est un autre exemple. L'exemple ici pourrait s'appliquer aussi pour un cas de racisme ou pour un cas de sexisme, il y a vraiment partout, c'est juste un comportement qui peut être facilement changé. Et donc, ce comportement, dans l'exemple ici, s'appelle l'effet spectateur. Et en fait, cet effet spectateur indique, explique le fait que les individus sont moins susceptibles d'offrir de l'aide à une victime, plus il y a de personnes qui sont autour. Et donc, ça, ça peut se passer dans une conversation ou ça peut se passer dans un email. Par exemple, si un email est envoyé à plein, plein de monde, sur un grand groupe et un groupe de personnes et qu'il y a quelque chose qui pourrait être offensant pour quelqu'un, qui peut être du racisme, du sexisme ou une agression, une micro-agression contre la communauté LGBT. Plus il y aura de monde sur ce groupe, moins les gens auront peur de corriger ça. Alors que si c'est une conversation entre deux personnes, c'est plus facile de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu as dit ça comme ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? Et vraiment de montrer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, au moins pour vous, et d'avoir une discussion de pourquoi et de trouver un accord à la fin. Mais il faut aussi faire attention à l'effet spectateur. Il ne faut pas être timide et s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, si vous voyez quelqu'un qui est en train d'être agressé, pas forcément de façon voulue, mais qui est en train d'être agressé, il faut essayer d'adresser ça et pas espérer que quelqu'un d'autre va le faire, parce que de toute façon, il y a plein de monde dont quelqu'un d'autre est en train de le faire. Et donc, il ne faut pas diffuser cette responsabilité. Il faut garder votre responsabilité et pour aider la communauté, si vous voulez être un allié de la communauté. Et donc, pour finir, je voulais juste parler vraiment plus maintenant des chiffres, en gros, de quelle est l'importance de tout ça pour l'environnement du travail. Donc, ça, ce sera les deux dernières diapositives. Donc, je vais lire un petit peu et après, je vais expliquer. L'inclusion du groupe LGBT a une influence sur la performance de l'entreprise, la productivité et l'innovation. Et ça, ce sont des études d'entreprise qui ont montré que les politiques qui sont inclusives de groupes, mais pas dans ce cas, ici aujourd'hui, des LGBT, mais d'autres groupes aussi, avoir un comportement inclusif pour tout le monde a un effet positif sur la performance de l'entreprise. Et ça, ça a été prouvé dans toutes les entreprises qui essayent d'être inclusives des personnes LGBT. Ces personnes, ces entreprises ont des profits plus élevés puisque les personnes se sentent mieux au travail. Et donc, ces personnes ont une productivité plus élevée. Et cette productivité plus élevée, ce n'est pas seulement ça qui compte. Ça compte aussi de savoir qu'un employé qui est heureux, et le heureux, ce n'est pas seulement le salaire pour soi, mais c'est aussi, est-ce qu'on est content d'aller au travail? Est-ce qu'on est dans un environnement confortable? Est-ce qu'on a des collègues qui sont respectueux de nous? Si tout ça, ça se passe, on n'aura pas envie de partir. Et donc, en fait, ces mêmes études montrent que les employeurs qui sont inclusifs sont plus capables de retenir leurs employés. Et donc, au final, ces employés sont plus productifs et ils restent plus longtemps. Et c'est ce qu'on veut, une personne qui est contente et qui travaille bien. On veut garder cette personne, on ne veut pas qu'elle soit embauchée par quelqu'un d'autre parce qu'ils se disent, là-bas, ça sera mieux. Et donc, tout ça, tout ça, cet environnement qui est créé est aussi propice à l'innovation. Et ça envoie le message que les personnes compétentes, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, vont être écoutées et vont être respectées. Et ça permet d'avoir de nouvelles idées qui ont une perspective qui est différente. Et donc, ça, c'est juste quelques chiffres que Darcy avait, avait mis, avait récolté sur, avait récolté. Et donc, la Chambre de commerce gay des lesbiennes des États-Unis a déclaré que les entreprises LGBTQ de plus contribuent plus de 1,7 milliard de dollars à l'économie américaine. Donc, être sûr de montrer qu'une entreprise est inclusive, ça compte aussi pour les clients de savoir que, ah ben d'accord, moi, cette entreprise fait ça et je vais préférer donner mon argent à cette entreprise plutôt qu'à une autre qui, j'ai l'impression, qui ne crée pas un endroit propice pour travailler. Ça, c'est pour le Canada. Les études ont montré qu'un tiers des canadiens ne considèrent pas leur travail comme inclusif des personnes LGBT. Excusez-moi. Et un quart des employés LGBTQ déclarent conserver leur emploi en raison d'un environnement de travail inclusif LGBTQ de plus. Donc, ce que je disais dans la diapositive d'avant. Et moins de 0,3 % des membres du conseil d'administration des fortunes 500 étaient ouvertement LGBTQ de plus en 2020, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout dans les grandes entreprises, dans les petites entreprises. Je pense que mon expérience, c'est que c'est plus facile que dans les grandes entreprises. Donc, voilà. Ça a fini la présentation pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour tout le monde. Si vous avez encore des commentaires ou des questions, je suis disponible. et j'espère que tout ça va vous permettre de penser à quels sont nos biais qui sont inculqués depuis notre enfance et comment est-ce qu'on peut facilement changer des comportements sans faire énormément de travail. Et ça fait une grosse différence pour notre entourage. Merci. Merci beaucoup. Avant de conclure, je tiens à remercier à nos invités Arnaud. Merci Arnaud. Encore une fois, merci à vous d'avoir assisté à ce webinar. Merci d'avoir passé votre précieux temps avec nous, d'avoir assisté l'occasion d'apprendre et d'intégrer à votre lieu de travail des lessons importants. Thierry de la session aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne semaine de la vérité. Si tu es dans la région nationale capitale, on est à la parade de 7 dimanche. Viens assister à notre parade. Catherine va mettre l'information dans le claveur d'âge, dans le chat. Et claveur d'âge, c'est un nouveau mot pour moi aussi Arnaud. Et si ce n'est pas des activités, tu peux voir s'il y a une parade près de chez vous. Et merci encore et je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci Jen. Merci tout le monde d'avoir participé. Notre adresse courriel est dans le chat. Donc je vous souhaite une excellente après-midi. Bonne journée tout le monde. Merci.